Qu'est-ce que le féminisme, les poulets ? A toutes celles et ceux qui paniquent à l'idée de répondre à cette question, dites-vous que vous avez peut-être une vision faussée de ce qu'est le féminisme en tant que concept. Et que ça explique plein de choses en ce qui concerne la frilosité de beaucoup de nos contemporains avec ce mot. Parce que c'est peut-être l'un des concepts les plus simples à expliquer, en fait. Le féminisme, c'est la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Point. Là où le féministe combat l'inégalité dans la vie professionnelle, égalité des salaires, des propositions d'emploi, égalité des chances, accès à tous les métiers possibles, etc. Dans la vie sociale et dans la vie privée, accès au même lieu, au même droit, accès à une justice et une médecine équitable, etc. Alors le féminisme, qu'est-ce que ce n'est pas du coup ? Ce n'est pas une lutte contre les hommes. Petit point vocabulaire, le sexisme éventuel d'une femme envers un homme ne s'appelle pas du féminisme. Cela s'appelle de la misandrie. Et c'est déjà un concept qui ne fait pas du tout l'unanimité. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. C'est une lutte pour le genre humain, dirigée contre les privilèges jusque-là détenus par les hommes, essentiellement. Mais c'est aussi une lutte qui vise à donner également aux hommes des rôles qu'ils ne pouvaient avoir jusqu'à présent parce que les femmes en avaient la totale charge, notamment par rapport à certains rôles parentaux. Ce n'est pas un combat pour écraser le genre masculin sous le genre féminin. C'est un combat pour abolir les inégalités entre tous les genres. Ce n'est pas un code de déontologie à l'usage des femmes. On peut être musulmane, porter le voile et être féministe. On peut être mère au foyer et féministe. On peut être mannequin et féministe. Trans et féministe. Et j'en passe. Il n'y a pas de critères à respecter. Pas de code de conduite à appliquer. Le but premier de la sororité est de considérer tout le monde comme son égal. De ne pas juger la situation et les paroles des autres du haut de ce qu'on pense être le vrai féminisme. Ce n'est pas une mode récente. C'est une lutte historique qui fonctionne par vagues. En tout cas, c'est la façon dont on l'a théorisé. Depuis la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges pendant la révolution française, il s'en est passé des choses. La première vague est le berceau des luttes effectives pour l'égalité du 19e au milieu du 20e siècle. On y croise les suffragettes Emeline Pankhurst et Suzanne Anthony et les premières égalitaristes comme Hubertine Auclair. De grandes politiques russes comme la camarade Alexandra Kollontai et des combattantes pour les ouvrières et leurs droits, Louise Michel en tête. La seconde vague vient chercher l'égalité encore plus loin. Au sein de la famille, au sein de son propre corps et de la notion absolue du choix. Le choix de sa sexualité, de sa situation familiale, de sa maternité, de sa carrière, etc. C'est l'ère des Simone, de Beauvoir et Veil. Une ère qui voit également apparaître en 1960 la création du MLF et du Women's Libre et qui conceptualise avec précision la notion de patriarcat. En 1970, on voit également émerger les premières associations de blacks féministes avec notamment la figure de Margaret Sloan Hunter aux Etats-Unis. On nous dit à présent que nous sommes dans une troisième vague, mais cette assertion est pas mal critiquée. Toujours est-il que depuis les années 90, de jeunes mouvements féministes mettent un point d'honneur à mettre en avant la diversité au sein même de leur groupe, notamment pour des populations doublement stigmatisées pour plein de raisons variées et à des niveaux divers. Les femmes de couleur, avec par exemple le collectif Moissy, les LGBTQI+, avec entre autres l'association Fier, les handicapés, avec Femmes pour le dire, Femmes pour agir, etc. Nous sommes dans une période où les luttes quotidiennes individuelles, notamment sur les réseaux sociaux, côtoient à parts égales les luttes collectives. C'est sûrement cette nouvelle vague, très diversifiée, qui apporte autant de confusion dans la tête des gens. Aujourd'hui, il est primordial de préciser qu'il n'y a pas un féminisme, tout comme il n'y a pas un communisme ou un nationalisme. Quelques détracteurs avancent que cet état de fait est propre à la lutte contemporaine, qui est trop complexe alors qu'auparavant nous avancions dans une relative unité. Mais en réalité, il n'y a jamais réellement eu un féminisme. De la prise de position sur l'avortement à la revendication du droit de vote, il n'y a jamais eu une seule voix féministe prononçant à l'unisson des vœux communs. Parce que les femmes sont des êtres humains, finalement. Du coup, elles ont des avis différents, ce qui semble logique. Il y a des féminismes. Des mouvements qui vont du féminisme libéral au féminisme inclusif, de l'afroféminisme au xénoféminisme, des mouvements qui souvent se répondent et se complètent, mais parfois se contredisent sur certains points. En leur sein, on voit fleurir des débats sur la place du corps, le travail du sexe, l'éducation genrée ou non, la place des hommes au sein de la lutte, et des prises de position vis-à-vis de certains mouvements, de certains artistes, etc. Beaucoup de nuances et de diversité, donc. Tant est si bien qu'après avoir fait un tour de la question, on peut se demander si le mot féminisme est encore celui qu'il faut pour nommer cette lutte. Autant de questions que nous aborderons dans de prochaines vidéos ! Alors, est-ce qu'à vouloir se spécialiser et donner de la voix à chacune, le féminisme est un concept qui s'est vidé de son sens en se dispersant ? Ou est-ce que, au contraire, c'est à présent que ce terme se fait l'étendard des voix et des aspirations de toutes, que nous pouvons réellement y trouver une place ? Allons-nous vers une forme de militantisme qui se perd dans les nuances et le besoin de représentativité ? Ou, en osant nous représenter enfin dans nos diversités et nos opinions, le féminisme ne montre-t-il pas justement par cette réappropriation de chacune une vraie marque de pérennité et un ancrage certain dans les mentalités contemporaines ? C'est une bonne question, non ? Sous-titrage ST' 501